Bien, je ne sais pas si on va arriver à la fin de ce sketch. Bonsoir Jeffrey Dalleur. Bon, alors avant d'entamer l'interview, histoire de rassurer tout le monde, quel est Jeffrey Dalleur, quel est le profil de vos victimes ? Oh mon Dieu. Bon ben moi déjà ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on me pose des questions idiotes. Compris ça ? D'accord, d'accord. Bon, Jeffrey Dalleur, vous venez donc d'Alleur. Tu ne vas pas tenir très longtemps ? Sûrement plus, sûrement plus non. Enfin maintenant, avec cette camisole, je ne risque rien. Non mais ce n'est pas une camisole, c'est moi j'ai mis mon pull à lever et mes bras pour me réchauffer, parce qu'il n'y a plus personne qui aime le chauffage. D'accord, d'accord. Ben, ici ça va, il fait mourant. D'accord. Il n'a rien à craindre, j'ai beaucoup d'empathie pour les chouffes. Tout ces gens qui souffrent du regard des autres à cause de leur laideur, qu'on dirait qu'on a Halloween toute l'année. En plus, toi t'as James Dino qui te fait souffrir deux fois par mois. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Quant à vous, monsieur Stryké, quand je vous vois, je ne peux m'empêcher à la souffrance que vous occasionnez à un certain Marc Delire tous les lundis à la tribune. Quelle horreur le pauvre ! Il a dû aller travailler sur RTL maintenant à cause de ça. Ah mais non, mais moi je connais la souffrance et je suis même parent, j'ai un fils de 15 ans. Ah oui ? Je l'ai surpris en train de fumer de clerc dans sa chambre, je l'ai puni. Ah bon ? Du coup il s'est vengé, il a dépecé la barbie de sa soeur. Ça c'est la rage, je ne sais pas d'où tiens ça. Il a dépecé la barbie de sa soeur ? Oui, et après il a voulu enterrer les restes dans le jardin. Ah bon ? Ah oui, cette manie de toujours vouloir te dissimuler là, oh là là. Mais de qui est-ce qu'il tient ? Bon, enfin bon, euh... Livia ? Livia ? Tu es accroquée. Non, 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 ça va, non, non, non. Non, 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 restez sur moi, restez sur moi et ne draguez pas Livia. Ah mais je ne draguais pas, moi j'aurais bien vu un rôti du schcoff, un truc comme ça. C'est ça, d'accord. Attends, attends. Bon, alors, Jeff Rett... Ah, je l'ai retrouvée, il y a un était temps. Qu'est-ce que... Mais à qui est cette main ? Mais ça, qu'est-ce que j'en sais, euh... Celui qui reconnaît sa main n'a qu'à le dessous au doigt. Il n'a personne qui l'ait dessous au doigt. C'est ça, d'accord. Bon, c'est tout à fait bête. Alors, bon, vous êtes un serial... Oui, c'est con, hein... Mais je sais, ça fait rire. Bon, vous êtes donc un serial... Arrêtez ! Vous êtes donc un serial killer ou à long, m'avez-vous dit, un tueur en série qui a du cœur. Ah oui, 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 j'ai du cœur. Attends. Non, 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 mais non, non. Ah non, c'est un beau cœur, hein, ça. Oui, écoute, mais c'est dégoûtant. Mais comment pouvez-vous vous prévaloir d'avoir du cœur ? Eh mais moi, je suis respectueux, hein. Vous savez, aux États-Unis, dans les films, les tueurs en série ne s'en prennent toujours soit qu'aux afro-américains, soit qu'aux homosexuels, soit qu'aux femmes. Moi, je ne fais aucune différence et je massacre tout le monde. Oui, d'accord. Ah oui. Oui, d'accord, oui. Comment avez-vous découvert que vous étiez un tueur en série ? J'ai fait des tests. J'ai été voir un psychologue, j'ai fait un test. À quel âge ? À l'âge de 6 ans. Ah. Et qu'est-ce que le psychologue a dit à vos parents ? Non, c'est rien, je l'ai bouffé. Vous savez, à 6 ans, vous avez mangé votre psychologue ? Mais non, le test, hein. Pour ne pas que ma mère voit que j'avais un problème, que j'étais différent. Non, non, le psychologue, je l'ai haché très faim, je l'ai mélangé à une julienne de légumes, j'ai accroché ça au fil et ça faisait une belle guirlande. Mais c'est horrible. Ah oui, ma mère, il fallait voir sa tête, elle avait peur quand elle me voyait manger tout ce papier-là. Ah, c'était horrible. Ah oui, non, 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 non. Bon, enfin, ça nous a fait des économies, on n'a pas dû payer le test de voiture. Ah, les dégâts causés par un père absent. Votre papa est parti ? Oui. Faut dire que je l'ai un petit peu aidé, hein. C'est-à-dire que je l'ai mouliné au wachoir. Ah oui, oui, oui. Et alors, avec ce qui est resté, j'ai aspergi d'alcool que j'ai fait flambier pour le servir au dessin. Hum, dans notre jargon, on appelle ça un papa au rhum. Oh, non, non. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Mais après, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, hein. Je vais aller me servir directement à la mort, comme ça, ça ne fera pas de mal à personne et tout ça. Mais on sent l'as, les plats froids, nous, ouais. Moi, je préfère le dîner chaud. Et vous avez fait vos premières victimes, alors ? Oui, dans le carré allié, c'est facile, hein. La viande est imbibée, elle est marinée à la bière pendant toute la nuit. Ils sont tellement bourrés que tu peux te servir en self-service, pas de problème, t'as le choix. Mais à un moment donné, il faut trancher, hein, mais c'est un choix, il faut trancher. Mais vous n'avez jamais été poursuivi ? Si, il y a quelqu'un qui a déposé une main courante. Oui, non, mais ça va, ça va, non, ça va. On a compris la blague, on a compris la blague. C'est un truc de main. Je ne vais jamais l'inviter à manger chez moi, lui. Ah, mais t'es un tour, je viens d'être avec une belle brochette d'ami, hein. Oui, tu sais. Mais comment peut-on manger de la chair humaine ? Ben, avec des couverts. Non. Qui les pièce ? Non, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenu végétarien ? Ah, mais j'ai essayé, hein. C'est, c'est, mais à un moment donné, j'ai craqué. Je me dis, je vais manger que des épinards, puis j'ai rajouté des ingrédients du maghreb. Des épices ? Non, de la viande, de la viande humaine, hein. C'est ce qu'on appelle mettre du beurre dans les épinards. Non, mais franchement... Et alors, donc, du coup, c'est comme ça qu'après, quand je me débarrassais facilement des cours, eh ben, on m'a surnommé le cannibale de Walibi. Je crains ma question. Pourquoi ? Ben, t'as vu, ils avaient beaucoup trop de monde, là, il y a 15 jours. Donc, ils m'ont appelé pour aller faire un peu de place. Qu'ils ne vident pas l'eau de la Raja River, maintenant. Parce que, franchement, on fait nos becs avec les squelettes, ça fera des frais en moins pour Halloween. Oui, bon, revenons à votre adolescence. Votre adolescence, ça se passait... Ça se passait comment ? Ben, à l'école, comme institutrice, j'ai eu l'exquise, madame Sophie. L'exquise... Oui, oui, je l'ai mangée aussi. Non, mais vous savez, on ne fait pas ça. On ne mange pas son institutrice, vraiment. Non, non, je sais bien. Je l'ai dit, d'ailleurs, à tous ceux qui veulent une fois manger leur première victime, jamais commencer par une institutrice. Ça goûte la creille, le frotteur, c'est dégueulasse ! Bah ! Bah, t'as jamais un frotteur ? Bah ! Et la police ne vous a jamais arrêté ? Ben, tu sais, elle était tout le temps en cogie maladie, donc il a fallu trois mois pour que se rende compte qu'elle était définitivement absente. Et moi, j'avais déménagé. Mais pourquoi a-t-on invité ce type ? Pourquoi a-t-on invité ce type ? Ah ben, on va être bien tout collé. Pardon ? Oui, j'ai vu M. Philippot, votre administrateur général. Il m'a demandé pour dégraisser le personnel. Ah bon ? Que c'était moi le meilleur pour tout ce qui était coupe sombre et tout ça. Moi, les gens qui te servent à rien, je vais te les virer. Et en plus, tu sais quoi ? Ils m'ont aussi proposé de faire une série sur ma vie. L'RTBF ? Oui, j'ai refusé. Pourquoi ? C'était mal payé ? Comme toutes les séries, c'est dans les Ardennes, dans les forêts. Et moi, la forêt, ça me fait peur, je n'aime pas. C'est genre mieux sur qui on pourrait tomber. J'imagine, j'imagine bien, j'imagine bien. J'imagine bien, oui. En tout cas, je tiens à dire que M. Philippot est une personne délicieuse. J'avoue que moi aussi, je le trouve extrêmement charmant. Oui, oui, non, non, c'est vraiment délicieux. Voilà. C'est quoi, ça ? Ben, c'est M. Philippot. Vous avez cuisiné l'administrateur général de l'RTBF ? Ben, pour une fois que c'est l'employé qui cuisine le patron par l'inverse. Non, non, arrêtez, arrêtez. Et c'est quoi, ça, comme plat, d'abord ? Un Philippot Touffeux. Non, 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 non. Si, 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 si. Non, 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 non. Si, 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 si. On ne mange pas les gens de la RTBF. Philippot Touffeux, j'adore. Non ? Même pas les présentateurs météo. Mais non, pas les présentateurs météo. Bien sûr qu'on ne mange pas les présentateurs météo. Pourquoi est-ce que vous posez la question ? Mais qu'est-ce que je vais faire de ça, moi, alors ? Mais c'est quoi ? Je dis femme, pied de bœuf. Franchement, franchement. Je vais même mettre la bière ici. Non, rangez ça. Rangez ça. Vous savez ce que... Vous êtes vraiment un psychopathe. Toi, t'es vraiment difficile, toi. T'aimes bien les chanteuses ? Oh là là. Pourquoi est-ce que vous me demandez ça encore ? Eh bien, parce que, regarde, je vais présenter Isabelle Boulet sous ce lapin. Ah ! Mais c'est... Parle-moi. Parle-moi. Arrêtez. Je ne sais plus comment t'es mis. Comment t'es mangé. Mais à chaque nouveau numéro de cette émission, je sais pas comment on est encore là, en fait. J'avais aussi des filets de Natacha à ses pieds. Arrêtez, arrêtez. Contentez-vous d'Isabelle Boulet sous ce lapin. Ouais, mais j'ai voulu les faire sous l'UPAI. Mais là, je devais rajouter un autre ingrédient de l'Omarcy. Ce n'est pas la saison de cette fin d'année. C'est pas la saison. Pourquoi ? Vous mangez ça à la fin d'année, pourquoi ? Le 31 décembre, qu'est-ce qu'on mange du omar ? Non. Si ! Il s'appelle justement Omarcy. Ah tiens, j'avais pas... Non mais écoutez, ça suffit, on ne tue plus personne maintenant. On arrête, d'accord ? Ça va, je le jure sur la tête de ma mère. Bon, bah tant mieux. Bah alors, comme ça, on pourra continuer. Ça va, non ? Non, arrêtez, sortez ! Je lui ai dit que je ne tuerai plus personne. Sortez ! Écoutez, sortez, on vous raccompagne. Moi, je sens que t'es une petite fête, voilà. Quoi ? C'est deux doigts qu'on peut faire ! Non, arrêtez ! Ne me lancez pas ça ! On appelle ça arrêtez ! Arrêtez, sortez, sortez ! Allez, on y va, moi. Ah, maman ! Oui ! On va manger si peu bonnes la semaine prochaine ! Ben oui ! Il vient ! Ah, maman ! Bravo ! Hab Sous-titrage ST' 501